hello bonsoir alors j'espère que tu vas bien nous voici donc au live numéro 271 je crois 272 je ne sais plus puis j'ai perdu le titre ah 271 de ce défi de live et aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose que je trouve très 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 important dans toutes les relations en fait globalement quand je vois des personnes qui ont des relations un peu compliquées avec leurs enfants avec leurs amis avec leurs parents avec leurs collègues il ya quand même un énorme point commun c'est le fait d'ouvrir un peu son regard son champ de vision d'élargir un petit peu les choses et de voir comment ça peut se passer pour l'autre donc tu es en live peut-être ou en replay avec Julie Mathieu enchantée si on ne se connaît pas je suis coach j'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman tout simplement à avoir de belles relations à arrêter péter un plomb à arrêter de crier sur les enfants à se sentir bien à arrêter de culpabiliser à pouvoir profiter de ce qui se passe avec leurs enfants à avoir une autre vision du temps de la vie des choses à voir leurs enfants avec des yeux plus positifs et à se voir elle-même avec beaucoup d'amour et s'il ya une chose que je retrouve partout dans les formations que je peux faire alors en tant que moi formatrice ou en tant que stagiaire et dans toutes les relations en fait quand je vois quand je parle de communication quand je parle de ce qui se passe pour les enfants de ce qui se passe pour soi de notre enfance de notre avenir de nos clients en fait quel que soit l'endroit de ta vie où tu peux ressentir des difficultés d'interrelation ce qui va changer les choses et ce qui moi me ma triste profondément quand je vois certaines personnes ne pas le faire ce qui va changer les choses c'est vraiment de prendre un peu de hauteur et d'arrêter d'arrêter de se dire que l'autre le fait exprès parce que l'autre ça peut être son conjoint ça peut être ses enfants ça peut être son patron ses collègues et on est souvent en train de se dire que oh là là il le fait exprès il le fait pour me faire du mal il est méchant elle est méchante il le fait pour pour une mauvaise raison la plupart du temps en fait les gens ne sont font pas les choses pour blesser alors peut-être que j'ai une vision trop bisonnours de la vie du monde mais je choisis de garder cette vision là parce que je crois profondément que chacun fait de son mieux et que les personnes qu'on considère comme méchante c'est juste des personnes extrêmement blessées extrêmement pleines de peur de douleur de colère qu'elles n'ont pas pu exprimer qu'elles n'ont pas su exprimer qu'elles n'ont pas pu être accueillis dedans et c'est des personnes qui se sentent en insécurité la plupart du temps donc pour améliorer nos relations et puis même pour améliorer la façon dont on vit les choses nous mêmes parce que ce qui se passe en fait c'est que quand quelqu'un nous parle mal quand quelqu'un nous fait du mal nous blesse d'une manière ou d'une autre par ses paroles par ses actes par sa façon d'être souvent on a l'impression que la personne nous veut du mal qu'elle le fait exprès ou qu'elle ne nous aime pas et donc on se sent rejeté on se sent exclu on se sent humilié même parfois on se sent agressé et je n'enlève pas ce ressenti là et je pense que c'est important de d'être honnête avec son corps ce qu'on ressent à l'intérieur et en même temps de faire un petit pas de côté parfois deux parfois trois de faire un pas de côté pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour l'autre est ce que l'autre avait un contexte quelque chose qui explique son comportement l'autre jour je donnais un cours justement alors on parlait de la parentalité et en fait j'expliquais que et parfois oui donc comme je parlais à des futurs auxiliaires de puère elles vont travailler en crèche et c'est vrai que ça peut arriver en crèche d'avoir des parents qui arrivent pour chercher leurs enfants et qui sont hyper tendus hyper énervé qui peuvent parler mal aux professionnels tout comme ça arrive partout en fait parfois on croise des personnes on a l'impression qu'elle nous parle comme si on était de la merde désolé pour les gros mots mais c'est ça en fait on se sent pas respecté mais la vérité c'est qu'on sait pas du tout ce qui s'est passé pour l'autre alors ça veut pas dire qu'il faut tout accepter et que les autres peuvent nous parler n'importe comment par sous prétexte qu'ils sont fatigués ou qu'ils ont des moments compliqués dans la vie on peut se sentir en colère exprimer une saine colère pour exprimer nos limites et dire que c'est pas ok pour nous mais si on veut améliorer nos relations au lieu de se dire que l'autre le fait exprès pour nous faire du mal on peut peut-être lui laisser le bénéfice du doute et se dire que on sait pas ce qui se passe dans sa vie on sait pas ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle et même des personnes très proches de nous y compris nos enfants y compris nos amis notre conjoint notre conjointe y compris ces personnes là où on a l'impression de savoir ce qui se passe dans leur vie en fait on n'est pas dans leur culotte on n'a pas forcément tous les éléments de leur histoire soit de leur enfance soit de leur histoire ici et maintenant et même nos enfants nos enfants on peut les connaître par coeur on sait pas forcément ce qui s'est passé pour eux on sait pas forcément ce qui leur fait peur ce qui les met en colère et ce qui va nous aider à avoir de meilleures relations j'ai une fille qui pleure je vais voir si mon mari s'en occupe ce qui va nous aider à avoir de meilleures relations c'est de faire un pas vers eux et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour eux et moi ça a changé alors je pense que j'ai toujours vu un peu ça je ne sais pas pourquoi mais il ya une part de moi qui a toujours été dans la croyance que l'autre les autres faisait de leur mieux et que chacun avait du bon à l'intérieur de soi mais j'ai vraiment appris à développer ça et c'est ça qui fait que je suis capable d'accueillir n'importe quel parent en consultation même un parent qui peut violenter son enfant alors ça veut pas dire ça ne fera rien mais déjà s'il fait la démarche de venir me voir c'est qu'il veut améliorer les choses donc c'est un bon quelque chose de positif mais je suis capable en fait de voir à l'intérieur la part blessée la part qui est qui a qui a mal en fait et qui exprime sa douleur son mal être par de la violence et c'est en me connectant avec cette part là que j'arrive à aider les gens et que j'arrive à rentrer en connexion avec eux en contact avec eux alors ça veut pas dire que je suis capable d'être en lien avec tout le monde parce que il ya certaines personnalités que je ne avec lesquelles j'arrive pas à rentrer en lien parce que elles sont trop divergentes entre ce qui se passe à l'intérieur d'elle leurs blessures et ce qu'elle montre et les personnes qui sont qui manque d'authenticité moi je le sens trop et du coup j'arrive pas parce que ben c'est comme si j'avais deux informations l'information que la personne veut bien me donner et l'information que je vois derrière donc la plupart des gens c'est ok parce qu'en fait on essaye de faire bonne figure mais ça ça transparaît et donc là j'arrive à ouvrir les choses et j'arrive à aller au delà me connecter à ça mais c'est vrai qu'il ya parfois des personnes où il ya trop de trop de barrières et du coup moi ça me déstabilise et puis c'est pas des personnes en général qui font l'effort de venir vers moi pour que c'est ok mais voilà si aujourd'hui tu as envie d'améliorer tes relations et franchement les relations c'est mon dada c'est à dire que je parle de la parentalité mais en vrai ce que j'aime c'est accompagner mes clientes à améliorer leurs relations à elles mêmes aux autres et à leurs enfants et c'est parfois dans différents niveaux parce que ça peut être des relations avec dans ton couple parce que oui il ya des parents que j'accompagne qui viennent me voir initialement en famille et puis après je les vois en couple parce qu'en fait il ya des grosses tensions au niveau du couple et tant qu'il ya des tensions au niveau du couple c'est compliqué d'apaiser les tensions chez les enfants il ya des personnes qui viennent me voir et puis finalement on parle de leur entreprise de leur business et des relations avec leurs clients et il ya plein de choses qui sont liées aux croyances à l'enfance à des mécanismes qu'on a de ben dire oui aux autres en se disant non à soi ou d'être dans la colère et la rancœur pour et la rancœur pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être parfois on a le droit on est d'accord on a le droit d'être en colère mais des fois c'est pas approprié c'est pas en lien avec ce qui se passe ici et maintenant et puis évidemment que j'ai des clientes qui viennent pour améliorer leur relation avec leurs enfants mais ce qui est génial c'est que souvent ce qui se passe c'est que c'est juste un point d'entrée c'est tellement juste un point d'entrée parce que derrière on va aller bien au delà et ça va impacter partout mais vraiment je pense que ce que j'apprends ce que ce que j'apprends ce que je montre ce que la voie que je j'enseigne j'enseigne pas vraiment mais là où je mets de la lumière pour mes clientes et pour mes clients c'est vraiment comment regarder les choses différemment regarder ce qui se passe pour soi regarder nos réactions et regarder ce qui peut se passer pour l'autre et souvent 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 ce qui nous met en conflit ce qui nous ce qui met de la distance dans nos relations c'est toutes les interprétations qu'on fait toutes les intentions qu'on met qu'on qu'on imagine que les gens ont et qui sont souvent très très loin de la réalité et donc plus on interprète plus on imagine que les personnes font pour telle ou telle raison et plus on s'éloigne d'eux parce que on s'éloigne de leur vérité à eux et ce qui nous permet d'être en relation et d'être authentique et d'avoir des relations saines et durables et agréables et positives c'est vraiment de faire ce pas à la fois vers soi d'aller se comprendre soi et aussi vers l'autre d'aller essayer de comprendre ce qui se passe pour lui dans son monde et je dis bien dans son monde parce que on vit sur la même planète mais pas dans le même monde on n'a pas la même carte du monde on n'a pas la même interprétation on n'a pas le même vécu donc tant que tu transposes ton vécu aux autres mais tu peux pas les comprendre et c'est vraiment une ouverture qui comme une petite porte que tu ouvres un jour et plus tu découvres le monde des autres et plus ça te permet d'être en lien et découvrir des choses merveilleuses que tu n'aurais pas imaginé voilà c'est tout pour aujourd'hui si ça te va aller voir comment oser être comment oser faire comment oser rêver comment oser dire comment juste oser être soi en fait tout simplement ça va être top évidemment le programme l'accompagnement nouveau regard est encore ouvert il est toujours ouvert si ça te parle si tu as envie d'améliorer tes relations avec tes enfants si tu as envie de te sentir mieux dans ta vie de maman contacte moi on discute et on voit si c'est fait pour toi je t'embrasse et je te dis à très très bientôt à bientôt ciao